et salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment donc restaurer la version à ios 15 mais attention avant toute chose comme je vous dis dans toutes mes vidéos avant d'installer à ios 16 faut bien une sauvegarde de ios 15.5 c'est vraiment ultra important pour pouvoir ensuite récupérer votre sauvegarde icloud alors deux solutions s'offrent à vous soit vous faites donc la sauvegarde icloud ou soit vous faites la sauvegarde sur votre mac ou sur votre pc à partir d'itunes vous aurez donc une version en dur sur votre disque dur et vous êtes sûr de réinstaller proprement l'intégralité de votre iphone sans perdre de données c'est à dire sans perdre vos contacts sans perdre vos applications et sans perdre vos photos alors comment et pourquoi donc réinstaller ios 15 parce que en fait vous avez installé la version ios 16 plein de bugs on prévient quand on installe une version bêta il y a plein de bugs n'installez pas les versions bêta sur vos appareils que vous utilisez tous les jours ce qui va vous faire regretter d'avoir installé ios 16 dans cette nouvelle technique de restauration d'ios 15 je vais vous montrer très simplement tout simplement avec icunes il n'y a pas besoin d'aller forcément télécharger des logiciels qui coûte 60 30 80 balles on peut le faire à partir de son windows on peut le faire à partir de son mac et tout ça gratuitement grâce à ce fichier qui porte le nom de restore point ips w ips w point d'estor vous allez donc aller sur ce site que je vous montre tout de suite vous téléchargez attention bien choisir la version de votre iphone et bien choisir la version restore point ips w que vous voulez restaurer ios 15.5 normalement sur ces sites vous êtes capable de télécharger la dernière version qui a été donc lancé par apple une fois tout ceci fait on va se diriger sur votre windows ou sur votre mac et on va lancer la restauration alors pourquoi choisir la restauration par ce fichier ips w point restores parce qu'en fait vous allez avoir cette version qui va être en dur elle va être en dur sur votre disque dur c'est ce qui vous évitera en fait d'avoir par exemple des bugs par rapport au serveur d'apple etc cette version vous l'aurez directement sur votre disque dur et l'installation ne peut que bien se passer allez je vous montre tout de suite comment et où aller sur quel site et ensuite on lance l'installation ici on est donc sur un iphone 10 tout simple je vous montre tout de suite que cette vidéo n'est pas du fake on a vraiment la possibilité de restaurer son iphone comme ça alors regardez on est bien sûr ios 16 ici on est bien donc sur une version ios 16 et maintenant on va d'ungradé on va descendre la version d'ios 16 ios 15 allez c'est parti pour comment restaurer sa version ios 15.5 sans aucun problème et tout ça gratuitement c'est parti avant toute chose pensez bien à faire une sauvegarde au moins une fois par mois ou tous les deux trois semaines de votre iphone sur votre pc ou sur votre mac ou sur icloud est ici pensé avant de faire cette manipulation de faire une sauvegarde sous ios 16 on ne sait jamais si ça plante et vous deviez revenir sur ios 16 pour pouvoir récupérer l'intégralité de vos informations alors vous allez aller tout simplement sur ce site vous aurez donc le lien directement en description et vous allez choisir iphone pour aller rechercher le fichier ipsw.restaur pour pouvoir donc restaurer convenablement votre iphone iphone et ce iphone et 3rdg liens iphone 13 iphone 12 pro images liens iphone 13 pro ne vous trompez surtout pas dans le modèle d'iphone sinon la manipulation ne fonctionnera iphone 13 liens iphone 13 mini iphone 13 pro max image alors une fois que vous avez choisi votre iphone vous allez arriver sur cette page et vous allez devoir télécharger le fichier ipsw.restaur prenez la dernière version download ios 15 4 1 19e 2 download 6.56 giga octet donc déjà rien que le poids de ce fichier nous montre qu'on est bien sûr le téléchargement de ios en fait 15.5 pour un iphone 13 pro max téléchargement commencé le téléchargement est lancé on n'a allez on va donc commencer par éteindre notre iphone correctement on appuie donc sur le bouton volume haut et sur le bouton côté droit marche arrêt jusqu'à ce que apparaissent l'écran d'extinction on fait glisser la barre c'est parti alors cette technique est vraiment infaillible vous allez voir puisque on est obligé de pouvoir restaurer notre iphone correctement restauré sous ios 15 sans problème une fois notre iphone est un la technique sera de appuyer très rapidement sur le bouton volume haut ensuite sur le bouton volume bas et ensuite on va appuyer six secondes sur le bouton marche arrêt après ces six secondes on va connecter notre câble à notre iphone qui sera lui même connecté au pc ou au mac et on gardera enfoncé le bouton marche arrêt tout en insérant le câble on garde enfoncé jusqu'à ce que apparaissent cette image donc le petit ordinateur avec le câble on a donc mis notre iphone en mode restauration là c'est gagné tout de suite notre pc ou notre marque nous indique qu'un iphone a été vu en mode récupération ce qui veut dire qu'on va pouvoir maintenant lancer l'opération alerte image l'iphone iphone a rencontré un problème nécessitant sa mise à jour ou sa restauration vous pouvez peut-être résoudre le problème en mettant à jour votre iphone ce qui vous permet de conserver vos réglages et votre contenu cependant si la mise à jour ne résout pas le problème vous devrez peut-être cliquer sur restaurer ce qui effacera tous les réglages et tout le contenu si vous avez sauvegardé l'iphone sur ce mac ou sur icloud vous serez invité à restaurer la copie de sauvegarde sur l'iphone vous devrez saisir votre mot de passe icloud si la fonctionnalité localisée a été activée voilà donc comme je vous dis très souvent n'hésitez pas à faire des sauvegardes toutes les semaines tous les mois tous les deux semaines de vos iphone pour préserver un maximum vos données cette technique est entièrement faisable sous windows comme sous mac il n'y a aucun problème on aura simplement une touche différente à appuyer voilà donc sous windows on appuiera sur la touche shift et on cliquera sur le bouton restaurer et sur mac on appuiera sur la touche option la deuxième touche à la gauche de commande et on ne cliquera sur restaurer dans ces conditions une fenêtre va s'ouvrir alors dans les commentaires ne criez pas au fake il n'y a aucun fake dans cette vidéo ça se passe comme ça pour restaurer vous pouvez aller voir il y a pas mal de vidéos sur youtube dans maître j'utilise cette fonctionnalité depuis très longtemps et ça fonctionne donc sous windows vous allez maintenir la touche shift enfoncé et vous cliquez sur restaurer l'iphone et sur mac vous maintenez la touche option enfoncée et vous cliquez sur restaurer restaurer l'iphone bouton entrée dialogue barre latérale tableau tout de suite après avoir cliqué une fenêtre vous propose d'aller rechercher le fichier que vous avez téléchargé sur le site donc le fichier restore point ipsw vous positionner dessus et vous validez et l'installation va votre mac effacera et restaurera votre iphone à la version ios 15.5 puis vérifiera la restauration auprès d'appeils vous êtes actuellement restaurer bouton fermeture du dialogue regardez bien le câble et le petit logo va disparaître votre iphone va s'éteindre et va se remettre sur la pomme voilà donc une fois qu'on arrive sur la pomme le processus est en cours d'installation alors il faut compter à peu près 7 à 8 minutes de réinstallation tel qu'on le ferait avec une mise à jour alors comme vous venez de vous apercevoir la barre sous la pomme vient s'installer on laisse le processus faire on éteint et on débranche surtout pas l'iphone votre mac est en train de restaurer le logiciel de cet iphone progression 91% vérification du logiciel de l'iphone alors votre iphone va s'éteindre une première fois pas de panique il va mettre un peu de temps avant de se rallumer et lorsqu'il va se rallumer il va vous montrer la pomme et une deuxième barre de chargement va apparaître iphone redémarre après restauration des paramètres d'origine veuillez le laisser brancher il apparaît dans la barre latérale après le redémarrage ce moment votre iphone redémarre et une seconde barre de chargement pour finaliser l'installation va apparaître vous laissez donc cette barre aller jusqu'au bout votre iphone redémarre en vous demandant de choisir la langue vous le configurez comme si vous veniez d'acheter votre iphone et vous allez pouvoir restaurer en fait une sauvegarde iCloud soit à partir d'iTunes soit à partir du cloud donc j'espère que vous avez fait votre sauvegarde iOS 15.5 je vous le dirai jamais assez sauvegarder toutes les deux semaines tous les mois votre iphone pour ne jamais avoir de problème merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour continuer donc encourager la chaîne et surtout mettez un petit like un petit commentaire pour l'algorithme de youtube ça encourage là aussi la chaîne à très bientôt